Est-ce que vous avez entendu parler d'une nouvelle app qui s'appelle Social AI ? Non, mais ça m'intéresse trop. Ouais, j'ai entendu parler. Eh ben, je vais vous en parler. Social AI, c'est quoi ? C'est une application de réseau social sur laquelle vous êtes absolument seul. Est-ce que vous êtes abonné, les amis, à Hardis TV ? L'idée, c'est simple, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir un réseau social, donc ça ressemble un petit peu à Threads, le concurrent de Twitter fait par Instagram. Donc, c'est du micro-blogging à la Twitter. Et l'idée, c'est qu'au lieu de parler à des gens qui sont vos abonnés, à lire du contenu qui sont de la part d'autres utilisateurs, dans l'onboarding au début de l'app, on vous dit quel genre de personnes est-ce que vous voulez ? Des critiques, des trolls, des optimistes, des conseillers, des gens réalistes, des gens sarcastiques, des cheerleaders, des fans, etc. Et vous allez faire vos posts et vont vous répondre des agents conversationnels d'IA et non pas des vraies personnes. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, on voit ici, par exemple, un faux utilisateur qui s'appelle Conservative Panther qui répond à un post qui dit « Je pense que Nintendo devrait faire un nouveau réseau social ». Et donc, cette IA un peu plus conservatrice dit « Mais non, un réseau social Nintendo, ça pourrait mener à plein d'abus. On devrait mettre en priorité les principes de libre marché au lieu de créer une autre plateforme qui pourrait être susceptible d'avoir de la censure ou un biais plutôt à gauche. Restons plutôt sur nos acquis. » Et c'est très, très drôle parce que du coup, tu peux en fait parler avec ces IA-là et avoir une expérience du réseau social qui est quand même très, très différent. Il y a quelqu'un qui a dit « C'est déjà le cas sur X et Instagram » et c'est très, très drôle. J'aime beaucoup cette blague. Du point de vue utilisateur, bon, c'est juste rigolo. C'est un peu une réseau social simulator. Mais du point de vue créateur, moi, j'ai pensé à un vrai usage de ce truc-là qui est qu'en gros, ça va te permettre de tester du contenu avant de le poster en public. Et moi, ça, c'est un truc qui me fascine de plus en plus. C'est la capacité d'utiliser des agents conversationnels pour faire ce qu'on appelle un public test ou un groupe test. C'est ce que font un peu les industriels, notamment dans l'alimentaire, où ils vont faire un test un petit peu devant un public test avant de sortir un nouveau biscuit ou je ne sais pas quoi. Mais on pourrait très bien imaginer un futur où tu vas poster ton contenu avant sur une simulation de réseau social pour voir comment est-ce que des agents répondent. Pour l'instant, c'est du texte, mais imagine, dans le futur, ce serait de la vidéo. Tu as des agents d'IA qui vont regarder ta vidéo, deviner leur retour et tout, machin, avant de la publier en public. Moi, ça m'a fait penser à ça, en tout cas. Je trouvais ça intéressant et je voulais bien voir un peu ce que vous, vous en pensez de ce truc-là un peu rigolo. En vrai, déjà, le truc par défaut, ça me fait plus penser à une œuvre d'art qu'à un vrai réseau social. C'est plus une expérience et tout, parce qu'évidemment, personne ne va utiliser ça tel quel. Mais pour ton deuxième point, qui est très intéressant, auquel je n'avais pas pensé, ça pourrait marcher, mais il faudrait que ton audience, elle soit aussi, je veux dire, dure et agressive et aussi, comment dirais-je, pointilleuse que ta vraie audience. Et là, ça pourrait générer des vrais bons A-B testing. Donc, si jamais, dans ce réseau social, tu peux insérer vraiment les vrais génotypes et phénotypes de tes vrais followers avec un import, tu vois, qui analyse un peu tes followers, qui sait comment ils sont, et qui peut, du coup, vraiment tester dans un vrai monde, là, c'est trop bien. Parce que là, je vois les exemples. C'est tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde finit son message par deux émojis, mec. Ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Parce que les screenshots ont été pris en mode, on veut des gens gentils. Deux émojis. Mais tu peux choisir aussi des gens affreux, tu vois. Voilà, mais je ne dis pas qu'il faut qu'ils soient affreux. Il faut qu'ils soient aussi affreux que ta vraie audience. Et du coup, il faudrait que ça scanne ta vraie audience pour que l'A-B testing soit vraiment legit. Parce que là, c'est juste des chats GPT qui finissent par deux émojis, tous leurs messages. It's amazing. Évidemment, c'est un peu à la con. Et je pense, comme tu dis, c'est un peu un tour de force en mode expérience sociale, tu vois. Mais en vrai, je suis curieux de le tester et de jouer avec. Parce que ça me paraît être un joujou rigolo à Nice. Ouais, ouais. Il y a eu plein d'applications comme ça qui ont fait ça. Moi, j'en avais téléchargé une qui s'appelait Butterfly. C'était rigolo. Je l'ai déjà utilisé 15 minutes. Parce qu'après, c'était chiant, en fait. Parce que comme l'a dit Bastille, en fait, c'est que des... Très belle imitation d'un agent d'IA, à Nice. Non, mais tu vois. Mais par contre, effectivement, il faut savoir que ce type de fonctionnalité, toi, que tu décris hard disk, ou du moins l'expérience que tu aimerais faire avec, c'est effectivement un monde formidable qui s'appelle la simulation par AI agent. Et la simulation des réseaux sociaux, c'est effectivement incroyable. Mais il faudrait réussir à en faire des agents plus ou moins réels. Par contre, vrai truc, moi, je pense que ça pourrait être le genre de features que Elon Musk va mettre sur X avec son Grock. Du coup, qu'il saurait vraiment analyser toutes tes réponses à tes précédents tweets ou tous tes followers ou toute la cohorte à qui tu es proposé d'habitude. Et là, tu pourrais dire, tweeter pour de faux avec Grock. Et grâce à se tweeter pour de faux, tu pourrais vraiment voir si ça fait 3 likes ou 150 likes. Et je pense que c'est un truc qu'il pourrait mettre sur X Premium plus que sur un truc à côté. Là, ça aurait du sens. Non, ironiquement, ce ne serait pas idiot. Après, vous, vous en parlez comme quoi c'est utile. Mais aussi, les gens, dites-vous un truc. C'est que le nombre de gens qui vont l'utiliser, premier dug, en mode pour influence... Je le vois comme ça. Pour influencer quoi, par contre ? J'ai perdu juste la fin de la phrase. Influenceur simulator. Je reviens, les gars. Ouais. Tu vois, comme tu as Farming Simulator. Là, pour moi, c'est un influenceur simulator où, en fait, tu as des gens qui, en voulant, par n'importe quel biais, vouloir goûter à de la gloire, si on peut appeler ça de la gloire, bien sûr, en fait, se dire, ah, ben, je crée un truc et ça me sécrète de la mini-dopamine, tu vois. De voir qu'il y a des IA qui me répondent, même si c'est... De voir qu'il y a des gens qui me répondent, même si c'est des IA, tu vois. Et après, il y a un monde où il y a des gens qui pourraient même avoir des millions de followers et essayer de rentrer en soirée avec en me disant, regardez, j'ai des millions de followers. Mais il y avait une app comme ça qui faisait des faux live Instagram et il y a un mec qui s'en sert pour aller en soirée et tout. C'est très, très, très drôle. Avec des faux viewers, un faux chat et tout. J'ai oublié comment ça s'appelle l'app, mais je l'ai vu sur TikTok. Tu vois, je pense qu'on va vivre de plus en plus dans ce monde-là un peu simulé où il y a des gens qui pourraient vraiment l'utiliser en mode premier degré pour avoir des amis, à qui parler entre guillemets et avoir des followers à qui parler. N'oubliez pas un truc, c'est qu'on n'a jamais été autant connectés. Pourtant, les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. Donc, il y a aussi ça, un truc un peu dystopique. Ça fait un peu, tu joues avec tes poupées dans ta chambre et tu te dis, t'es trop beau, Bastille. Ah, merci. En tout cas, moi, je testerai, je vous ferai des retours et puis du coup, c'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi.